C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin, c'est ça ? Nous parlons de politique et de social. Est-ce qu'on parle de politique ou bien de social ? De politique et de social en même temps parce que tout ce qu'on va toucher est en rapport avec la politique, étant donné que ce sont les politiques qui implémentent un certain nombre de mesures qui doivent être prises pour le bon fonctionnement de la nation. Donc évidemment, on comprend que quand il y a une décision qui est prise sur le plan social, elle doit être plus ou moins mise en musique ou faire en sorte qu'elle puisse être appliquée par toute l'administration ou toute la nation, ce n'est que les politiques qui donnent cette injonction-là aux différents démembrements de l'État. Donc c'est pourquoi nous ce matin, on reçoit quelqu'un qui n'est plus normalement présenté pour notre plateau. Il est de coutume qu'à chaque fois que nous le sollicitons, il ne manque jamais de venir parce que je crois dans son esprit, il entend faire en sorte qu'un grand nombre de Gabonais, notamment des jeunes qui nous suivent, puissent avoir un maximum d'informations en ce qui concerne l'évolution syndicale dans notre pays, mais également l'engagement social et sociétal des uns et des autres pour pouvoir faire en sorte que les pouvoirs publics et la population puissent avoir une meilleure lecture de ce qui se fait ou de ce qui est en attente d'implémentation. Donc nous nous recevons ce matin le nouveau président, qui du moins il a été reconduit en ce qui concerne l'union des syndicats de l'administration publique, il s'agit de M. Fudelin Vemessa, que beaucoup connaissent comme secrétaire général du Sénat, le syndicat d'éducation nationale. Donc nous le recevons aujourd'hui, comme je l'ai dit, – Il est le président de ? – De l'USAP, qui est l'union des syndicats de l'administration publique. Donc c'est… – Parapublic et privé. – Voilà, parapublic et privé. – Et puis il est président de l'USAP et secrétaire général du Sénat. – Voilà. – M. Fudelin Vemessa, votre vie, c'est une vie des syndicalistes ou quoi ? – Peut-être que c'est un don que j'ai reçu, ou bien c'est une prédisposition à défendre les intérêts des Gabonais et des travailleurs en jeu. – Qu'est-ce que vous aimez dedans ? – Défendre le travail pour les autres. Donc je suis altruiste. – D'accord. – Et vous trouvez que ça se passe plutôt bien ? – Oui, parce qu'on réussit toujours, tant bien que mal, à obtenir des choses. – Mais si vous réussissez, M. Fudelin, pourquoi il y a toujours des grèves ? – Et tant de critiques. – Non, non, parce que dans la vie de l'être humain, on ne peut pas tout avoir au même moment. Donc on essaie de faire le maximum qu'on peut. Et avec le temps, nous avançons petit à petit. Nous obtenons des victoires. Nous avons également des défaites, des déceptions. Quand l'État n'arrive pas à répondre à nos salutations, donc nous sommes frustrés. – Est-ce que c'est parce que l'État n'arrive pas à répondre à vos salutations ? Parmi vous, il y a des gens qui lâchent le mot. – Non, 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 vous savez, dans la vie syndicale, dans la pratique syndicale, il faut négocier, encore négocier et toujours négocier, donc avec le partenaire. Donc la vie d'un syndicaliste, c'est la vie de négociation. Toute une vie ? – Toute une vie, oui, parce qu'il faut demander. Et lorsque vous demandez quelque chose, vous devez vous asseoir avec votre partenaire pour voir la faisabilité de ce que vous demandez. – Qu'est-ce qui se passe quand vous demandez quelque chose, on ne vous donne pas ça ? Est-ce qui vous pousse encore à continuer le combat ? – Oui, le combat continue parce qu'on ramène la même revendication jusqu'à ce qu'un jour, le partenaire finie par accepter. – Alors, on… – Oui, je disais. – Qu'est-ce qui fait en sorte que, en fait, ma question, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne vous braquiez pas dans l'extrême, en fait, et que tant qu'on ne donne pas, par exemple, vous continuez les négociations. Parce que vous parlez de négociations, depuis là, vous ne parlez pas de se braquer ? – Non, nous sommes tenus par les conventions internationales, par la pratique qui sont incarnées par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui recommande à ce que les travailleurs puissent s'assoir avec l'employeur, avec le partenaire, pour ensemble trouver les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs. C'est ça la pratique au niveau de l'OIT. Il arrive que la grève, qui est l'ultime recours, arrive en dernier ressort. Donc, lorsqu'on a tout essayé, lorsque le partenaire n'arrive pas à satisfaire, en ce moment-là, on peut brandir l'arme de la grève qui est l'arme fatale. – Monsieur le Président, l'USAP regroupe aujourd'hui combien de syndicats ? – Alors, l'USAP regroupe une douzaine de syndicats de tous les secteurs, c'est-à-dire public, parapublic et privé. Dans le secteur privé, nous avons des syndicats, nous avons des syndicats, dans le secteur parapublic, nous avons également des syndicats. Aujourd'hui, nous sommes exactement 14, fédérations et syndicats. – Monsieur Mme Vemessa, pourquoi autant de syndicats dans un aussi petit pays ? – D'après, l'expression « petit pays », il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne veulent plus l'entendre parce que le Gabon, c'est un grand pays. – De quoi ? En termes d'habitants ? – Le Gabon, c'est un pays, au même titre que les États-Unis, au même titre que la France, au même titre que la Russie, mais à la différence que nous avons une petite population. – Voilà. – Donc, c'est en termes de population… – En fait, en général, quand on dit « petit pays », – Qu'on estime qu'un pays est petit, mais en termes de droits, en termes d'obligations, le Gabon vaut les États-Unis. – Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, pour revenir à la question des Dafrèches, qu'on trouve… Pratiquement, on a envie de dire, il y a combien de syndicats aujourd'hui dans notre pays ? – Non, mais là… – Non, je sais, je sais, mais avec autant de syndicats, mais on se rend bien compte que l'environnement social des travailleurs est toujours difficile. – Vous savez, peut-être que l'envie de mieux faire, peut-être que l'envie de mieux faire, pense, qu'amène certains travailleurs à se constituer en syndicat, au détriment des syndicats qui existent. Bon, c'est également un problème d'individu. Peut-être qu'on trouve aux anciens une certaine… comment dire… – Léthargique, une certaine… – Propension à prêter le flanc ? – Non, une certaine… Bon, comment dire… – Trop de retenue ? – Trop de retenue, peut-être qu'on est trop mou, peut-être qu'on est trop… comment dire… qu'on privilégie trop la parole, l'acte, l'action. – Seriez-vous mou ? – Non, on n'est pas mou, un syndicaliste n'est pas mou. Un syndicaliste privilégie les voies qui sont conseillées en matière de défense des droits des travailleurs. Parce qu'on est régi par une instance internationale qu'est l'OIT. Et l'OIT a des procédures qu'il conseille effectivement aux États-partis, à tous les partenaires dans un État, c'est-à-dire l'État, le patronat et les travailleurs. – Monsieur Vemessa, quand je suis dans… si je suis un membre de votre syndicat, quels sont mes droits en tant que syndiqués ? J'ai droit à quoi ? – Alors, vous avez droit à la protection. – D'accord. Quelle protection ? L'État me donne déjà la protection sociale, je cotise à la CNESSE et à la CNESGF. – Non, non, c'est pas ça. – Bon, alors, le syndicat vous protège. Lorsque vos droits sont bafoués, par exemple, dans votre entreprise ici, bon, au lieu de vous travailler sans qu'on vous mette de l'air conditionné, lorsqu'on vous mette de moins de transport, sans qu'on vous paye convenablement, vous pouvez vous saisir votre syndicat pour dire que, dans mon entreprise, le patron ne nous paye pas suffisamment. Il faut, nous demandons de la révalorisation salariale. Le syndicat se saisit du problème et voit le patron pour dire que, même membre de Urban FM réclame effectivement l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous posons la revendication et nous discutons avec l'employeur pour voir dans quelle mesure on peut vous augmenter les salaires ou mettre la clim au niveau du studio s'il n'y a pas, ou vous renouvelez le matériel quand il n'y a plus. Donc voilà un peu le… – Le syndicat vit comment ? – Le syndicat vit à partir de ses cotisations, le cotisant de ses membres. Donc chaque membre du syndicat doit cotiser. – Il n'y a pas de subvention de l'État ? – Au niveau, il y a des subventions de l'État au niveau des conférences syndicales. – Est-ce qu'il y a le business des syndicats ? – Comment l'État peut subventionner un syndicat ? – L'OIT dit ça ? – Si. – Et le Gabo a ratifié cette norme ? – Oui, le Gabo a ratifié. – Donc avec autant de syndicats au Gabo, l'État… – Le Gabo a obligé parce que c'est une norme internationale. – Mais cette subvention sert à quoi ? – C'est une obligation de l'OIT, que l'État doit effectivement permettre au syndicat de faire la formation ouvrière. – Cette subvention sert à la formation ouvrière. – Ah, d'accord. – Dans tous les pays du monde, l'État subventionne parce que l'OIT oblige l'État à subventionner les syndicats pour former les travailleurs. Parce qu'il faudrait que le travail puisse savoir que dit le Code du Travail en matière de recrutement, en matière de congés, en matière de prestation sociale. Donc le travail doit être outillé pour pouvoir discuter légal avec l'État. – Mais en ce qui concerne le domaine de l'éducation nationale, l'État forme le travailleur ? Il amène le travailleur à l'ENES quand le travailleur sort de… – Ça, c'est la formation pédagogique. L'État ne donne pas la formation syndicale à la négociation aux professeurs, aux instituteurs qui sortent des écoles de formation. Donc nous, le syndicat, lui, il donne à ses membres une formation syndicale pour voir comment on peut poser une revendication, quelles sont les techniques de négociation, quelles sont les techniques de gestion d'une grève, quelles sont les techniques de… – Le syndicat, compte en banque, le syndicat est légalisé. – Oui, le syndicat est légalisé. – Ou ça, au ministère de l'Intérieur ? – Au ministère de la mairie, le syndicat de la mairie, et le compte de l'USAP se trouve à BC. – D'accord, OK. Et donc, il y a un gestionnaire qui gère le compte ? – Évidemment, nous avons un gestionnaire à BC. – Et le gestionnaire du compte, il est payé par qui ? Par le syndicat ? – Oui, c'est un membre du syndicat, le trésoré du syndicat, c'est un membre du syndicat, qui est cotisé au syndicat et qui gère l'argent du syndicat. – Quand le syndicat entre en grève, les syndiqués perçoivent encore leur salaire ? – Oui. – Et les prions ? – Bon, les conditions des personnes de salaire sont conditionnées. Parce qu'il est dit que lorsque la grève a trait à la revendication salariale, les salaires ne sont pas suspendus. – Donc, si je fais une grève parce que je revendique un meilleur salaire, le salaire que j'ai déjà là, on ne m'occupe pas ça. – Voilà, c'est ça que dit la loi. – D'accord. – Si c'est sur autre chose… – Mais non, si c'est sur autre chose. – Si c'est sur autre chose, l'État, les jours de grève ne seront pas payés. Si vous faites grève une journée, on vous retire à vos salaires une journée de travail. – Comme en ce moment-là, il y a la grève des taxis. – Oui, mais les taxis sont eux-mêmes leurs patrons. – Est-ce que c'est appliqué au Gabon ? Quand il y a la grève, on ne paye pas. – Oui, c'est appliqué. – Voilà pourquoi les grèves ne durent pas. – Non, non, non. – Mais non, ce qui se passe, M. Fridolin, c'est que quand il y a la grève et qu'on dit qu'on ne les paye pas, ils font encore plus la grève. – Non, nous avons une stratégie dans le syndicat. Je peux le dire, ce n'est pas un secret. – A vous dévoilé la stratégie ? – Non, ce n'est pas une stratégie, c'est une pratique. Parce que dans la revendication des enseignants, il y a toujours un problème qui a trait au salaire. – D'accord. Donc vous faites tout pour que dans la liste des revendications, il y ait un problème de salaire. – Ça se pose toujours. Et ce qui nous amène, nous, ce matin, a parlé évidemment de votre rentrée syndicale. Lors de votre rentrée syndicale, vous avez parlé de la refondation du pacte social. De quoi s'agit-il ? – Alors, il s'agit de… Alors, nous avons dit qu'au Gabon, il y a un déficit de communication, il y a un déficit de dialogue, il y a un déficit de concertation. Donc, nous avons demandé à ce que ce pacte social soit revu afin qu'il n'y ait plus que le partenaire et le patron ne se regardent en chaîne de faïence, ne se considèrent comme des ennemis. Parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble tant qu'il y aura le travail, tant qu'il y aura l'employeur, il y aura toujours des problèmes et l'employeur et le travailleur sont appelés à travailler tous les jours ensemble. – Alors, aujourd'hui, il y a eu… L'USAB a participé à la réforme des retraites. – Oui. – Qu'est-ce qui en est sort ? Qu'est-ce qui en sort ? – Alors, nous sommes en attente du texte qui va réguler cette pension des travailleurs, en général les travailleurs du secteur public et les travailleurs du secteur privé. Bon, alors, il était question de revoir à la hausse la pension retraite qui est effectivement versée aujourd'hui aux travailleurs de tous les secteurs, secteurs publics et secteurs privés. Cette pension-là est considérée comme minable. Donc, nous avons constaté qu'il fallait faire quelque chose pour relever ce niveau, le niveau de pension des travailleurs du Gabon une fois ces activités cessées. – À quoi renvoie le relèvement de cette pension ? Est-ce que c'est l'agent qui lui-même cotise un peu plus ou c'est l'État qui paye ? – Non, c'est l'agent… D'abord, la retraite concerne l'agent lui-même. Donc, l'agent doit prendre dans son salaire une partie de son salaire pour mettre de côté, pour construire une épargne. Donc, ça, c'est la part salariale. Donc, dans le public, cette part salariale est de 6% du salaire de base de l'agent. Maintenant, l'État… – Le salaire de base ? – Oui, le salaire de base. – Sans les accessoires. – Sans les accessoires, le salaire de base, c'est 6% aujourd'hui. Donc, la somme qu'on vous prélève dans votre bulletin de salaire sur votre salaire de base, c'est 6%. – Et il est de combien aujourd'hui, le salaire de base au Gabon ? – Il varie. Il varie selon l'agent. Donc, on n'a pas de salaire fixe. – Le plus… la moyenne ? – Bon, la moyenne est de 1,122 000, le salaire de base le plus élevé dans la France publique, c'est 1,122 000. Donc, le salaire le plus ancien, il a, comme salaire de base, 1,122 000. Bon, maintenant, ça varie selon le grade, selon la durée des services, selon son ordre. Donc, aujourd'hui, on vous relève, on vous prélève dans votre salaire de base, 6% pour constituer votre épaille de pension. Maintenant, l'État, comme c'est lui qui vous emploie, doit pouvoir lui également mettre la main à la poche pour vous aider à constituer l'épargne qui va vous servir demain lorsque vous allez cesser votre activité. L'État, lui, aujourd'hui, prend, comme dans la part satélite, 15% pour financer, effectivement, votre retraite. Donc, 15% que l'État verse également pour financer votre retraite. – Alors, on a constaté qu'il y a eu une… on va dire… on a procédé à la durée du travail aujourd'hui, elle est beaucoup plus longue, le temps mis au travail. On est passé, je crois, de 60 à 63 ans. Quels sont les éléments objectifs qui ont permis de passer… – Bon, il faut dire que quand nous avons négocié, l'État avait une proposition de faire en sorte que tous les Gabonais aillent à la retraite à 65 ans. Nous avons refusé cette démarche-là parce que nous avons estimé qu'une fois terminé, nous devons jouir, effectivement, des fruits de travail. Donc, on ne veut pas aller à 65 ans pour se retrouver fatigué. On sort du travail fatigué. Donc, puisque nous étions trois parties, l'État, le patronat et les travailleurs, donc il a fallu négocier pour trouver une médiane à toutes les positions qui étaient faites. Parce que les travailleurs, nous, on voulait garder le statu quo, c'est-à-dire à 60 ans. Les patrons et l'État se sont accordés pour 63 ans. Vous savez que lorsque vous êtes en négociation… – Quelles sont les motivations des patrons et de l'État ? – Alors, les motivations, c'est que non seulement, un, la durée de travail, il faut cotiser beaucoup pour espérer avoir beaucoup de mains. Il faut également espérer que… – Travailler plus pour gagner plus. – Oui, travailler plus pour gagner plus. – Voilà, travailler plus pour gagner plus, également. Mais il fallait également considérer que certains Gabonais, effectivement, ne voulaient pas aller à leur tête. C'est-à-dire que certains Gabonais, lorsque l'âge de la tête arrive, falsifient leur aptesan pour réduire leur âge pour pouvoir encore rester en activité. – C'est une fraude ? – Bon, c'est une fraude, effectivement, malheureusement, qu'on vit dans notre pays. Bon, il a fallu également tenir compte du niveau de salaire de l'agent qui ne permettait pas de constituer, effectivement, une épargne considérable. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui ont milité à ce qu'on puisse accepter de ramener la durée de la rétête de 60 à 63 ans. Maintenant, cette durée est stratifiée. C'est-à-dire que dans le secteur privé, on ira toujours à la rétête à 55 ans, la durée minimum, et puis, en fonction de la pénibilité de l'emploi, donc le travailleur peut aller à 55 ans, peut aller à 57 ans, peut aller à 60 ans, et voir à 63 ans, qui est la barre limite au-dessus de laquelle aucun travailleur ne peut aller à la rétête. Mais on considère qu'il y a des statuts particuliers. Au Gabon, nous avons les magistrats, nous avons les médecins, nous avons les généraux qui vont à la rétête à 65 et 67 ans au Gabon. Mais, M. Mme, est-ce que vous n'avez pas pris aussi en compte le fait que l'espérance de vie au Gabon reste quand même à moins de 55 ans ? Non. Qu'il s'agit des femmes que des hommes ? Oui, c'est au-dessus. C'est au-dessus, M. Andreas. Parce que l'étude procédée par la CIPRES montre que l'espérance de vie tourne autour de 56-60 ans au Gabon. C'est fiable ? C'est un organisme international auquel le Gabon est affilié, qui a effectivement présenté cette étude-là, cette statistique-là. Donc, nous, en tant que travailleur, nous n'avons pas fait l'étude, donc on se contente de cette étude-là et de l'étude de la Banque mondiale. Bon, donc l'expérience de vie se tourne autour de 5 ans, c'est 60 ans au Gabon aujourd'hui. Bon, il y a également que, nous avons constaté également que, pourquoi nous avons accepté de ramener ? Parce que nous avons dit, certains corps vont à la retraite à 65 ans. Vous avez les magistrats, ils vont à la retraite à 65 ans. Vous avez les médecins, ils vont à la retraite à 65 ans. Vous avez les professeurs d'université, ils vont à la retraite à 65 ans. Les généraux vont à la retraite à 67 ans. Donc, si ces personnes-là arrivent, vont à la retraite à 65 ans, nous avons pensé qu'il fallait quand même relever cette durée, effectivement, ramener la durée à 63 ans. Alors, il y a quand même une question qui se pose au sein des travailleurs, c'est que, d'un côté, on a eu l'augmentation des salaires à ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique. Mais de l'autre côté, on a le taux d'indexation ou de prélèvement qui a augmenté. La cotisation sociale a augmenté, les retraites dont nous venons de parler. Mais également, on voit les mesures en termes d'amélioration du coût de la vie au Gabon ne sont pas de nature à rassurer le travailleur, notamment quand on prend la récente augmentation des prix du Gabon, alors que le fonctionnaire ne perçoit que 35 000 francs CFA de primes de transport. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que le nouveau système de rémunération a été un tout petit peu un leurre ou un appât ? Non, 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 pas un leurre. Il a permis quand même aux travailleurs du secteur public d'avoir un bon pouvoir d'achat. Malgré les mesures qui arrivent après. Parce que lorsqu'on se rappelle qu'avant, nos salaires à la force publique étaient minables, donc aujourd'hui, c'est quand même des salaires plus ou moins assez décents. Bon, maintenant, on doit lutter contre effectivement la hausse des prix qui obèrent effectivement mon pouvoir d'achat. Parce que ce sont les prix, c'est l'augmentation des prix qui obèrent effectivement le pouvoir d'achat des travailleurs aujourd'hui. Parce que s'agissant de la retraite, la retraite n'a pas augmenté parce que la retraite, c'est votre argent. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre, c'est votre argent que vous mettez vous-même de côté pour préparer au lendemain. Pour dire, moi, demain, je ne veux plus travailler, donc je vais puiser dans la caisse l'argent que j'ai mis de côté. Donc, c'est tout à fait normal qu'on vous demande d'augmenter. Puisque tu vas avoir plus, donc tu dois cotiser plus. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a accepté de partir de 6 points à 8 points, mais c'est gradué. L'assiette de cotisation, l'assiette de MGS, ça a augmenté ? Oui, parce que malheureusement, là, c'était l'accord d'Agondier, parce qu'à la consultation sociale, pas d'accord politique, mais c'est la consultation sociale qui a eu lieu à Agondier avant la rencontre politique. Donc, ce sont les travailleurs qui sont assis avec l'AMGES pour s'accorder effectivement. Parce qu'on voulait étendre la prise en charge des travailleurs. On voulait intégrer d'autres pathologies qui n'étaient pas prises en compte par l'AMGES. C'est pourquoi nous avons accepté de revoir, d'augmenter ce niveau des prélèvements pour permettre à ce que les yeux soient pris en compte, à ce que les dents soient prises en compte. Parce qu'au départ, l'AMGES n'assurait pas les dents, n'assurait pas la maladie des yeux. Donc, il fallait ajouter que, lorsque vous êtes malade, qu'on puisse effectivement soigner, que vous pouvez avoir une prise en charge au niveau des yeux, au niveau des pommes de dents. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a... Dernière question. Oui, la dernière question. C'est toujours... Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'impact que pourrait avoir la dernière augmentation des prix du carburant ? Bon, je dis que c'est scandaleux. En tant que syndicaliste. En tant que syndicaliste, je dis que c'est très scandaleux parce qu'on ne peut pas vouloir gagner de l'argent au dos du contribuable, qui a déjà du mal à survivre. Vous pensez que l'État, c'est exprès, c'est une volonté de spolier le travailleur ? Oui, parce que l'État pense qu'en augmentant les prix, il peut avoir le manque à gagner sur le dos du travailleur qui souffre déjà, du Gabonais qui souffre déjà. Or, le 31 décembre, vous avez entendu chez l'État qui dit que les acquis sociaux ne doivent être mis à mal. Mais on considérait que les prix augmentent. Les prix augmentent partout. Canal Plus a augmenté ses prix. Attends, Canal Plus n'a pas augmenté. C'est toujours une redevance de l'État. Mais justement, c'est l'État qui a augmenté, qui a demandé à ce qu'on augmente, qu'on applique la redevance audiovisuelle. Il y a déjà la contribution spéciale de solidarité. Il y a déjà le prix de l'essence. Vous voyez ? Donc, l'État appauvrit volontairement sa population. Parce qu'en essayant d'avoir, par tous les moyens, de l'argent nécessaire pour faire fonctionner le pays. Vous, en tant que senior, est-ce que vous vous êtes rapproché depuis lors des autorités pour discuter de ces questions ? On t'a dit que c'était la dernière question. Bon, alors, je pense que nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous écrivons. Mais malheureusement, nous avons écrit au Premier ministre. Mais depuis que le Premier ministre a été nommé, il ne nous a jamais reçus. Donc, il n'a jamais répondu à nos substituts. Il n'a pas la fibre sociale ? Je peux affirmer que oui. Parce qu'il n'a jamais répondu à une consépendance des sentences syndicales. Parce que nous avons, tous les sentences syndicales avaient écrit au Premier ministre, mais on n'a pas eu de réponse. Bon, ils attendent qu'il y ait crise pour pouvoir appeler les syndicats à la négociation. Et ça sera déjà trop tard. Merci, M. Frédelin-Vemessa. Ce matin, sur les 104.5 Urban FM, la station est dans la rubrique d'Omosler et Urban Mosler dans l'Eudah Fresh Morning. Merci encore à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. M. Frédelin-Vemessa, on vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup. Merci de rester connecté. Sur les 104.5, voici l'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Bonjour. Le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. La réveil de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le tapis d'Orly. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite. De nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 et la station urbaine. 104.5 104.5 104.5 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Philbin. 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 FM Sous-titrage Société Radio-Canada